Un livre ici, donc c'est un livre qui s'appelle 40 ans de prison ou 50 travaux forcés, le titre parle de lui-même. Donc ça, ça veut dire, ça parle des crédits ? Non, ça, ça parle un peu du fait, ici il y a une équation qui fait 40 x 40 x 40, ça veut dire tu travailles 40 heures par semaine pendant 40 ans. Au Luxembourg, non, parce qu'au Luxembourg, on a encore des bonnes retraites, mais il y a des endroits où on pourra à la fin toucher 40 % de ton salaire. Donc ça fait réfléchir. C'est un livre ou c'est ton livre ? C'est un livre que t'aimes bien ou c'est... Ça c'est mon livre. C'est ton livre ? Non, c'est toi qui as écrit ? Non, non, c'est pas mon livre. C'est son livre à lui pour le lire. C'est mon livre parce que j'aime beaucoup ce livre-là. Ah, c'est pas... Donc... C'est l'auteur, c'est Maxime Victor et on peut le trouver sur Amazon Canada. C'est aussi, pardon, c'est aussi un... C'est un Canadien. C'est un Canadien, mais c'est lui, 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 c'est... Il est afro, c'est un black aussi. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien de dire, tu sais, parce que moi aussi, j'aime bien quand tu... Tu fais... Tu... Comment... Quand tu achètes un truc des gars, c'est parce que normalement... Quand on donne de la force au travail des autres noirs. Tu achètes un black, un projet d'un black et tout ça et tout ça. Parce que normalement, un gars qui écrit... Imagine, si un blanc, il écrivait cet livre, peut-être il était plus vendu, on peut dire. Tu sais... Peut-être. Non, je dis peut-être. Mais donc quand tu achètes et quand tu dis non, ça, c'est un livre, c'est un black par derrière tout ça, tout le savoir, ça, c'est bien. Moi, j'aime bien savoir ça, tu vois. Des bonnes références. J'aime bien. Moi, j'aime bien. En fait, tout ce que les gens font bien et qui m'apportent des bonnes choses, j'aime. Et lui, par exemple, je regardais ses vidéos et tout ça. Et après, j'ai vu ce livre-là. J'ai lu ce livre. Et ce livre, il a quand même eu beaucoup d'impact sur le fait que je quitte mon travail. Ce livre-là, il a vraiment beaucoup d'impact. Et il a fait que j'ai pris une décision de quitter mon boulot. Et j'ai eu la chance de rencontrer à l'auteur dans un séminaire à Paris qui donnait. Donc, je l'ai vu et je lui dis, mais je lui dis, Maxime, toi, t'es un fou. Il me dit, pourquoi ? Je lui dis, soit à cause de toi, soit grâce à toi, je vais quitter mon boulot. Et on a rigolé sur ça. Ah, donc tu parles avec lui ? Oui, je parlais avec lui. Je vais même lui envoyer un message pour lui dire de m'envoyer mes royalties parce que là, je fais la pub, tout ça, il devrait me faire gagner un peu d'argent. Non, il doit sponsoriser ici aussi. C'est lui qui doit sponsoriser. Oui. Je vais lui envoyer un message. Donc, et lui, en fait, il dit pour être, c'est pas le truc indépendant, mais autre façon de travailler, de gagner d'argent. En fait, il dit, soit tu travailles 40 ans, comme nos parents, ils ont travaillé pendant 40 ans pour aujourd'hui avoir peut-être une retraite qui est difficile ou parfois même à un certain âge, tu es encore obligé de travailler. Et soit tu travailles comme ça à 40 ans, peut-être pour un patron, ou soit tu te prends en main et pendant 5 ans, tu travailles vraiment dur pour essayer d'avoir peut-être la liberté financière après. Merci. Merci.